On est avec Sophie Bouchard du CLD pour vous présenter la neuvième édition du Rendez-vous régional de l'entrepreneuriat. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup François. Écoute, on va commencer, on va faire un rappel pour les gens qui ne savent pas ou qui ne savent plus ce que c'est. Donc de quoi on parle quand on parle du Rendez-vous régional de l'entrepreneuriat? Dans le fond, c'est un événement annuel que le CLD et ses partenaires organisent pour vraiment outiller davantage les entrepreneurs partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est un événement qui a lieu sur trois jours. Et depuis quelques années, on a pris une orientation spéciale. C'est qu'on va se chercher comme par exemple un conférencier vedette à laquelle on construit la thématique et on construit un peu la programmation. Et cette année, je pense qu'on a eu une super de bonne idée. On est allé chercher Jeff Moulson. Moulson, c'est une entreprise, la deuxième entreprise la plus vieille au Canada. Donc M. Moulson sera avec nous le 18 novembre prochain pour nous expliquer comment on fait après sept générations pour conserver les mêmes valeurs dans une entreprise. Et je pense que c'est une entreprise vraiment modèle au niveau du Canada et beaucoup sur la planète aussi. Ils sont rendus à 19 000 employés partout. Donc c'est vraiment une belle pointure qu'on est allé chercher cette année. Et les gens sont de plus en plus intéressés à ce type d'événement-là parce que le comité se base vraiment sur les besoins actuels des entrepreneurs. Donc à chaque édition, on fait un retour en arrière. On regarde qu'est-ce qu'on a fait l'année passée, les commentaires qu'on a eus pour pouvoir sortir des activités qui vont vraiment plaire aux entrepreneurs. Parce que faire sortir un entrepreneur de chez eux, de son entreprise, c'est des sous, c'est du temps. Donc on veut vraiment qu'ils repartent avec un coffre d'outils parfait. Et de tout ça, vous teintez le rendez-vous avec une thématique. Et là, cette année, c'est ça. Il y a la brasserie Molson. C'est ça. Donc le thème étant… Brasser des affaires. Brasser des affaires. Exactement ça. Notre graphiste qui est vraiment… c'est un gars, Marc Gauthier de Traite de Marc, c'est un gars annulé qui nous sort toujours des concepts par rapport justement aux conférenciers vedettes. L'année passée, on avait François Lambert de l'émission « Dans l'œil du dragon », pardon. Donc c'était « Éteindre des feux ». L'entrepreneur éteint toujours des feux. Donc là, c'est « Venez brasser des affaires avec nous ». Et la programmation nous offre vraiment une variété d'activités pour les entrepreneurs. Par exemple, on débute bien sûr avec la conférence vedette de Jeff Mawson le lundi matin. On a un nouveau concours cette année. Alors, toutes les gens qui nous écoutent ce matin, les entrepreneurs, vous avez la chance de gagner 5000 $ cette année en participant au concours. Dans le fond, on veut aider une entreprise, que ce soit pour augmenter sa clientèle, que ce soit pour développer un nouveau produit ou éliminer une petite crise présentement ou vouloir grossir son entreprise. Bien, ils nous déposent leur candidature sur le site Internet. Et nous, on va se pencher avec les participants pour vraiment aider un entrepreneur en lui donnant 5000 $ de consultation. Et là, quand on parle d'un entrepreneur, là, on va donner une forme à tout ça. Oui, on va donner une forme. C'est « Qui sont les entrepreneurs? » Est-ce que ça prend une grande entreprise ou moi, j'ai ma petite boutique d'artisanat. Est-ce que je suis un entrepreneur aussi? Absolument. Dans le fond, l'entrepreneur, ça peut être autant un gestionnaire, un propriétaire d'usine, un propriétaire, je ne sais pas moi, de magasin, une coiffeuse ou un coiffeur, un garagiste qui possède justement sa propre entreprise. Dans le fond, un entrepreneur, c'est vraiment une personne qui possède son entreprise, que tu aies 1, 2, 3, 100, 200, 300 employés. Cet événement-là est pour ces gens-là. Dans le fond, on n'oriente pas vraiment chacune des activités pour des très grosses entreprises ou encore pour des petites entreprises. Donc, peu importe le type d'entreprise que vous avez, vous allez certainement trouver chaussures à vos pieds à l'intérieur de la programmation. Et ça, c'est important parce que les petites PME sont aussi importantes au niveau de la création d'emplois et tout ça. Et justement, on veut les outiller pour qu'ils puissent grossir et pouvoir prendre de l'expansion. Donc, n'importe qui qui possède une entreprise peut venir, mais aussi, admettons-toi, François, tu as le goût depuis des années de te lancer en affaires. Mais il te manque juste un petit coup de pouce. Donc, là, tu viens assister au rendez-vous régional, tu choisis des activités ou encore tu prends l'ensemble des activités. Et là, tu peux repartir de là, premièrement, tu as rencontré des entrepreneurs. Tu as eu des discussions, exactement. Puis là, tu repars, puis là, tu dis, bon, là, je suis prêt. Là, je me lance en affaires. Fait que les entrepreneurs en devenir aussi sont invités à venir assister. Et les gens, par exemple, qui veulent reprendre une entreprise, le centre de transfert d'entreprise a une activité également dans la programmation. Donc, ça, c'est important aussi parce qu'on remarque depuis quelques années des gens de 40, 45 ans qui approchent la retraite, 50 ans, et ne veulent pas arrêter là de travailler. Ils veulent créer leur propre entreprise. Ils se sont fait des contacts pendant leur vie professionnelle. Donc, ils veulent prendre la relève d'une entreprise. Donc, ça aussi, c'est des candidats idéals pour participer à l'événement. Justement, on va revenir à la programmation. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Ça commence le 19, là, on parlait de la rencontre avec le… Le 18 au matin. Le 18, pardon. Le lundi matin. Ça commence, nous, on commence ça raide le lundi matin. Dans l'après-midi, on vous dévoile le gagnant, comme je mentionnais tantôt, du concours. Le lendemain, c'est vraiment une activité qui est très populaire auprès des entrepreneurs. C'est un speed coaching. Dans le fond, il y a 11 experts qui sont assis à une table et il y a 4 chaises par table. Donc, les participants regardent les sujets de cette année. Exemple, vous vous demandez comment créer, comment aller recruter des nouveaux employés. On a une table pour ça. Comment on accueille notre client? Comment on fait lorsqu'on a une idée de l'entreprise pour la protéger? Comment on fait pour bâtir un vrai beau dossier de financement et aller chercher du financement? Donc, ces experts-là sont assis à la table, on sonne la cloche, les gens se dirigent vers la table désirée. On reste ensemble 25 minutes. Donc là, il y a 4 entrepreneurs avec l'expert et là, on pose des questions. Donc, c'est très direct. On a la chance d'avoir des réponses très personnalisées. Et là, on ressonne la cloche, on change de table comme ça, on le fait 3 fois. D'où l'origine du non-speed coaching, c'est comme du speed d'étir. Bien, c'est ça. Mais sauf que 3 fois, tu te dis, moi, j'aurais aimé ça, aller voir lui et lui. Bien, après ça, on fait un 5 à 7 avec les participants et les experts. C'est ça qui donne des discussions vraiment ultra riches en développement et tout ça. Donc, on choisit 3 domaines de plus importants. Oui, exactement. Et puis ensuite, on peut couvrir tout le reste quand même. Et le lendemain, ça bouge également beaucoup aussi. On a, bien, pour continuer également, c'est ça, le mercredi, le mardi, excusez, le mardi, j'ai sauté au speed coaching. Le mardi matin, reprenons tout ça, on a le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est comment on a en valeur des entrepreneurs et des experts. Donc, cette année, le sujet, c'est l'entreprise de demain. Comment tu fais en tant qu'entrepreneur pour toujours être avant-gardiste, pour être capable d'être concurrentiel? Donc là, on a des experts qui sont en avant. C'est Dominique Fortin de Radio X qui est l'animateur. Et on a des entrepreneurs qui ont mis en place des moyens. Donc, on a du concret à démontrer aux gens d'ici. Et on met en valeur aussi les entrepreneurs d'ici. Et on a des experts qui mentionnent et qui outillent davantage. Donc, ça, c'est ultra populaire. Sur l'heure du midi, le mentor de l'année. Le CID de la ville de Saguenay a tellement une cellule motivante et dynamique de mentor. On est rendu à 19 ce matin, parce qu'on en a des nouveaux. Et dans tous ces beaux mentors-là, bien là, on décide ensemble qui se mérite la palme du mentor de l'année. Donc, c'est une activité qui est très intéressante et qui donne le goût aussi comme entrepreneur de dire « Ah, j'aurais peut-être besoin d'un mentor, moi ». Donc, ça peut vraiment vous outiller également aussi au niveau du mentorat. Le lendemain, on a des nouveaux partenaires cette année. On a la Chambre de commerce de Saguenay. Et on a le Centre de transfert d'entreprise qui est là depuis un bon nombre d'années. Le Centre de transfert, lui, fait comme par exemple un panel de discussion avec des gens qui ont relevé des entreprises. Et avec des gens qui ont cédé leur entreprise. Parce que ce milieu-là est beaucoup un petit peu, on pourrait dire secret, parce que les gens souvent ne lèvent pas la main. Moi, je vais vendre mon entreprise ou bien moi, je vais en acheter une. Donc, à ces événements-là, on peut rencontrer des cédants, des releveurs qui vont vraiment nous expliquer les procédures. Comment on fait pour relever une entreprise? Puis, comment on fait en tant qu'entrepreneur pour lâcher prise et laisser ça aux releveurs? Donc, ça, c'est une très belle activité. Et on termine ça avec le « Tout le monde en part » de la Chambre de commerce. Donc, ça devrait être une activité très dynamique avec Dominique Fortin qui est animateur. Mais on a aussi Éric Dufour, le président sortant de la Chambre de commerce. Et on a des entrepreneurs qui sont là aussi. Donc, on va terminer ça sous une belle note avec un petit verre de vin qu'on me le fait si bien à l'émission « Tout le monde en parle ». Donc, grosse neuvième édition. Il va vraiment avoir beaucoup d'éléments dans la programmation. Et là, si on veut plus d'informations, plus de détails sur tout ça, il y a le site Internet auquel on peut visiter. Oui, et c'est là qu'on s'inscrit directement sur le site Internet au rdv de l'entrepreneuriat.com. On est très actifs sur Facebook également aussi. Et si par malheur vous avez de la difficulté à vous inscrire directement en ligne, vous nous téléphonez au 418-698-3147 et on va vous aider à vous inscrire. Et j'ai oublié de mentionner aussi que oui, on brasse des affaires au niveau des entrepreneurs, mais on brasse des affaires aussi au niveau scolaire pour vraiment faire de la sensibilisation. Donc, il y a des activités qui se déroulent pendant la semaine aussi dans les écoles primaires, secondaires et collégiales. Et on dévoile comme à chaque année l'équipe étoile entrepreneuriale durant cette semaine-là. Ça bouge! Ça brasse! Il y a plusieurs aspects. Écoute, c'est vraiment un beau projet, une belle édition. On rappelle, c'est autant pour les gigantesques, grosses, moyennes, petites, minuscules entreprises. Absolument! Ou quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Oui, quelqu'un qui veut se lancer en affaires, on n'hésite pas, on visite le site Internet. Il y a sûrement des trucs qui vont répondre à vos besoins dans la programmation. Oui, absolument. Et sur Facebook. On met plusieurs nouvelles actuelles, par exemple, sur l'entreprise Mausson, pour vous donner le goût un petit peu de voir quelles lignes on va découvrir cette journée-là. On aime la page pour suivre l'actualité. Exactement ça! Écoute, Sophie, merci beaucoup! Ça me fait plaisir! Puis je vous souhaite un beau succès pour la neuvième édition. Merci! Merci, bonne journée! Moi aussi! Merci!